Je sais c'est toujours très énervant pour vous mais je me dois de faire un petit setup parce que j'ai le PC à côté, c'est toute une organisation. Donc c'est parti, là on est parti pour sauver la fille. La fille, je vous le rappelle, a été prise en otage pour que le témoin lors du procès revienne sur sa déposition. Donc là on va aller régler un petit peu tout ça. C'est verrouillé mais je devrais pouvoir l'ouvrir en forçant le taquet. Donc c'est donc ça le taquet. Soyez au taquet. Bravo la traduction française. La bonne vieille méthode qui consiste à forcer un taquet permet également d'ouvrir une porte verrouillée. Glissez un fil de fer dans l'interstice de la porte et tournez la poignée de l'autre côté de la porte pour l'ouvrir. Si vous n'avez pas de fil de fer, vous ne pouverez pas forcer le taquet. Mais moi j'en ai des fils de fer. Utilisez L et R pour suivre l'icône dans le... Oh putain ! Utilisez L et R ! Je sens que ça va être simple. Poursuivre l'icône dans le cadre rouge comme dans la figure de gauche. Ok. Quand vous alignez L et R avec l'icône... Souvent c'est expliqué, c'est très long et ça a l'air très compliqué. En fait c'est tout con. Utilisez L et R pour suivre l'icône dans le cadre rouge comme dans la figure de gauche. Ok. Quand vous alignez L et R avec l'icône, cette dernière commence à bouger automatiquement. Ajustez L et R au mouvement de l'icône. Oh la vache ! Si ça ne correspond pas au mouvement de l'icône, vous devrez recommencer depuis le début. Le nombre de gestes et les combinaisons varient d'une porte à l'autre. Bah oui. Imaginez. Rendez-moi les portes à ouvrir dans The Witcher. Euh... Pas The Witcher. Skyrim. Il me faut un fil de fer. Il devrait m'en rester deux. Alors. Forcer un taquet. Forcer un taquet. Oui oui bon bah voilà. 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 Ok je suis. Ok. Bon c'est tout con en fait. Il faut suivre. Ah ouais non mais voilà. Il ne pouvait pas dire suivez la ligne jaune. Suivez la lumière jaune. Bon. Bah le fil de fer est cassé. Je ne pourrais plus l'utiliser celui-là. D'accord. Mais bon on a pu rentrer. Ok. Bon elle est... Oui bon bah on la connaît. C'est celle qui est un petit peu... Qui prend son métier un petit peu à la légère. Bon alors qu'est-ce qu'on fait ? On monte... On monte... On monte à l'étage. Enfin. Pléonasme. On monte toujours à l'étage. On va... On... Oula héo toi. Qu'est-ce que tu me fais là ? Ah voilà. Bah ça c'était sûr. Bon au moins ça va nous donner le... Le choix des armes. Non. 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 Bon c'est parti pour un fight. Oh tu m'emmerdes. Allez laisse moi prendre une batte. Alors ça ça te plaît moins. Il faut que je change de technique. Voilà je t'ai bien esquivé là. Il faut pas que j'oublie que je peux parer. Voilà là je t'ai bien feinté. Putain mais on va faire flotte. J'aurais dû m'acheter des trucs à bouffer avant. Avant la mission. J'ai plus rien à bouffer. Putain. Putain. On peut pas s'évader dans ce jeu. Putain je vais prendre une arme. Allez viens là. C'est pas très loyal mais au moins c'est efficace. Voilà. Putain et j'ai rien à bouffer. Je suis rentré dans le bâtiment. J'espère que ça va le faire. Ouais parce que là vraiment je crois que dans mon inventaire. Si je peux quand même sélectionner quelque chose. Putain mais j'en ai une de trousse de secours. Matériel médical pour sauver les blessures mortelles. Putain mais en fait. Oh là là. J'avais déjà tout ça. Je suis pas allé dans mon inventaire. Je suis complètement idiot. Matériel médical pour sauver les blessures mortelles. Grande récupération de santé. Bon bah hop. Celui-là. On le met là. Ici on va mettre du sandwich au thon. Combien j'en ai ? J'en ai 4. Très bien. Et ici. Qu'est-ce que j'ai de... Un ressortiment de sushi. Bah voilà. Un truc où j'en ai beaucoup. Voilà. Bah le sandwich au thon. Ouais c'est parfait. Et bah voilà. Et ici putain. Une trousse de secours. Extrait furtivité. Un extrait pour diminuer les fréquences de rencontre avec les ennemis. Non mais j'ai pas besoin de ça. Une boulette de riz farcie. Non je m'en fous. Et bah voilà. Il est parfait. Bah oui aucun des... Ok bon bah voilà. C'est bon. Donc c'est bon. Mais on a l'impression qu'il s'est soigné tout seul. Et j'ai besoin de me soigner un petit peu là. J'ai combien de vies ? Oui je vais le faire. Voilà. Un petit sandwich. Bon bah c'est plutôt pas mal. Voilà. Pardonnez-moi pour ce menuing. Mais bon. Bon elle est où la fille là ? Ah c'est fermé. Ah putain celui-là je l'aime pas. Je comprends pas en fait. C'est le dernier. Ça c'est bon. Voilà. Et là par exemple. Je comprends pas. Ah voilà il faut y aller tout doux quoi. Bon. Je sais pas. Peut-être que j'ai de la chance. J'en sais rien. On verra. Bon même si. Allez oh tu pourrais y m'avoir. Je suis le maître du QTE moi. Oula oula. Oula oula. Déjà je vais changer de style de combat. Il faut absolument que je me protège. Non j'y arriverai pas si je me protège pas. Putain. Putain mais j'arrive pas à le parer. Putain j'ai t'obligé de me bouffer moi. Putain mais j'arrive pas à le parer. Bon j'ai eu du bol. Mais je maîtrise pas le parer. Mon dieu. Il faut que je me soigne. Il faut que je me remette de la bouffe. Je suis désolé. Bon ça va être plus rapide parce que. Non non je vais pas utiliser la trousse de secours. Je vais mettre dans mes raccourcis. Mais bon j'ai déjà utilisé tout. Merde. Bon j'espère que ça sera suffisant. Parce qu'en fait. Ouais. Ah il faut encore. Bon d'accord. Alors. On commence par celui-ci. Ok. Ok. Il faut y aller vraiment doucement en fait. Ok. Bon en fait c'est tout simple. Salut les gars. Ok. 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 Bon bah là je t'ai expédié ça. Elle est assez rapidement. Bon. Là. Bon a priori. Bon la fille n'était pas ici. Il m'a filé un truc. Je suis sûr que ça peut me servir. Mais. Je suis pas encore bien au fait. Des combos. J'arrive pas à me protéger déjà. Où est la fille bien sûr. Où est le code de la porte. Ah raté. J'ai pas fait gaffe qu'il fallait le code en fait. Ah bah voilà. On prend que le mort celui aussi. Oui je suis con. La porte en plus c'était juste là mais. Ce qui est fou c'est qu'il se cogne dans la porte avant de faire quelque chose. Ça c'est curieux. C'est vraiment très 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 subtil. Fragile. Enfin. Fastidieux. Enfin vous m'avez compris. Ok. 13 70. Et voilà il se cogne toujours dans la porte. Pourtant il sait qu'il y a une porte. Voilà. Examiné. C'est ça. Voici la salle de la réception. 13 70. Voyons voir. Enfin il me l'ordit en plus. Il faut vraiment être con. Pour ne pas s'en souvenir là. Ok. 100 PA. Il faudrait peut-être que je m'upgrade. Parce que plus de vie. Quelque chose comme ça. Parce que ça a l'air de pas rigoler. C'est le début du jeu. Enfin le début. J'en sais rien. Je sais pas combien de temps il dure. C'est le début du jeu. C'est le début du jeu. Bon allez. Oh là oh là oh là oh là oh là. Oh là. Merde. Putain là je fais vraiment n'importe quoi. Je suis désolé. C'est très difficile de parer. Déjà il faut éliminer ceux qui sont les plus faibles. Voilà voilà. Technique ancestrale du pétage de gueule. J'ai déjà plus de vie. Oh là là. Ma manette a vibré d'une force. On va aller. On va aller. Oh là là. Oh là là. Ta gueule ta gueule. Allez. Je me suis pris la trousse de soin. Parce que. Oh putain. Oh putain. Putain. J'ai un peu de mal. Je vais pas vous mentir. C'est un peu exigeant. Mais je commence à comprendre. Il faut loquer. Mais de contrer c'est difficile. Voilà. Ça va très vite. Et je joue en normal. Et bon. Les japonais en normal toujours c'est difficile en fait. Il a vraiment une sale tronche. Il a vraiment une sale tronche. Oui. Tu fais fausse route. Oui bon. Ça fait de lui un complice quand même. C'est vrai. Plusieurs faits pointent l'implication d'Amoura. Il le protège Le il lui parle comme s'il le connaissait bien sûr que j'ai du cran évidemment sinon je serais pas là ah là les yakuza le reste dépend de shintani shintani pour ceux pour les derniers au fond de la classe qui ne suivent pas pour qui on travaille ah bah voilà UH C'est Batsugane Gumi, Hamura. Je me souviens. Je n'ai pas d'accord. Alors... Vous pouvez le dire de la première fois ? Oui. Je suis désolé. Le jugeur, il n'y a pas d'inviteur de cette expérience. Comment ça ? Comment ça va ? Je vous reconnais que la expérience de la expérience. Mais... Le premier de l'inviteur, vous pouvez dire la vérité qu'ils avaient séquestré sa soeur oula attention C'est parti Aucun rapport avec l'histoire Objection Rien à voir avec notre histoire Objection Pas mal il est pas mal comme avocat C'est un procureur Il se démerde bien C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ah mais vous pouvez pas le montrer ça dès le départ Moi aussi Il sort ça de son chapeau C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Bien joué Ah t'as perdu la partie C'est parti Mais devant un tribunal Un tribunal Ah la tranche qu'il a lui C'est parti J'adore C'est parti On a fait un autre job Ah mais quelqu'un d'autre l'a fait C'est parti C'est parti C'est parti Nous on veut aller jusqu'au bout On veut la vérité On veut pas le menu frottin On veut pas le menu frottin Voilà On veut le véritable meurtrier Ah bah t'as une sacrée réputation de carceur de gueule Ah la modélisation est mortelle Il a vraiment une sacrée tronche J'adore Mais le jeu La mise en scène Tout est très bien C'est parti Yagami C'est pas Non C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Qui est parti Ce travail C'est parti C'est parti Tu n'as pas besoin Deux Je 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 J'ai à la voix horrible journaliste freelance ko a tori ok c'est une merde merci de me le dire tu veux que je te pète la gueule maintenant on attend on attend 5 secondes on te n'est pas le temps de retourner à l'est-ce qu'il n'y a pas d'éclat d'ailleurs on n'a pas dit oui c'est assez Ok. C'est la première fois qu'il me propose de sauvegarder, mais moi je le fais de mon côté. Donc on va passer certainement un nouveau chapitre. Non, c'est bien, c'est... L'histoire est... On a envie de savoir, quoi. Ok, on a le droit à un petit récapitulatif. La taupe. Ah, on a le droit, comme une série télé, quoi. Voilà, chapitre 2. Sous la surface. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah bon, ça parle beaucoup, donc évidemment, c'est pas forcément le meilleur jeu pour streamer. Mais bon, moi j'y prends beaucoup plaisir. C'est le principal. Amura a été fait dans le premier, mais il y a trois autres. Il y a deux autres, il y a tous les deux. Ils sont tous les deux. Ils sont tous les deux. Ils ont tous fait des deux. Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est ça. Il y a celui-là, Amura a été fait à Amura. C'est un peu d'un débat, c'est ça. Il y a tous les deux. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est ça, c'est ça. 3 meurtres Le corps a été retrouvé dans des circonstances semblables à Kume C'est ce que j'ai trouvé pour moi Pourquoi je pense qu'on pourrait nous mieux faire ? La ferne, tu me fais douter de moi Voilà C'est ce que je veux dire C'est ce que je veux dire C'est bien C'est bien Je suis à toi Alors... Le deuxième été élevé C'est le mois d'août C'est le lieu... C'est le lieu du sol Je vais aller en moi Aya B est un répeu assez proche de Keto-san. Aya B est un répeu assez proche de Keto-san. Merci. Alors, du coup, on a de nouvelles informations. Attention, Kenkishi Mashiba, première victime, membre décédé du clan Kyoré du Kansai. Vers la fin du mois d'août 2018, Mashiba a été découvert mort, les deux yeux arrachés dans Pinkale à Kamurocho. Un jour, je vais arriver à le dire d'une traite, sans faire une erreur, Kamurocho. Il est la première des trois victimes du clan Kyoré. Après, on a Yasuo Kunimura, deuxième victime, membre décédé du clan Kyoré, a été découvert mort, les deux yeux arrachés dans Tenkechiale à Kamurocho. Il est la deuxième des trois victimes. Voilà. Bon, la troisième, on la connaît, puisque c'est Kume. OK. Et là, c'est la taupe, bien sûr. C'est notre suspect, le coupable qui a assassiné trois membres du clan Kyoré. Il leur a arraché les yeux. Et lui, il a été innocenté. Voilà. Donc, c'est ça qu'on a de nouveau. Et au niveau de... Là, c'est pour les gens qui ont arrêté de jouer pendant un an. OK. Donc, pour le moment, on pourrait rejoindre la scène du crime. Il faut que je me rachète. Oui, à bouffer. Beaucoup à bouffer. Il faut que... Ça fait combien de temps là ? 35 minutes. Donc, on va continuer. Je... Au niveau aptitude, aptitude de combat, ça serait bien que... Utilisez les ennemis comme tremplin pour leur sauter par dessus et vous retrouver derrière eux. Appuyez sur X tout en courant vers un ennemi. J'ai combien ? J'ai 1095. J'ai pas un truc de... Voilà. Non, je vais me remettre de la vie. Boost santé. Voilà. J'ai reçu un trophée. Comme quoi, on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle. Voilà. Bon. Je crois que c'est mon premier trophée sur PlayStation. Je... Je mesure ma chance. Voilà. Je mesure ma chance. Euh... Non, j'ai pas envie de picoler. Mangeur consciencieux. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous mangez pour dégérer correctement. Manger vous permet de récupérer 10% de santé. Mais oui, ça m'intéresse. C'est combien ? Ah bah, je l'ai déjà. Je suis idiot. Augmente la vitesse de combo. Après, c'est 3000 hein, la vache. Moi, il me reste quoi ? J'ai que... J'ai que... J'ai que... 195. Donc, je ne vais pas pouvoir faire des folies. Ah bah là, si. Renforcez vos rapports avec votre petite amie. Allez hop. Comme ça, ça sera fait. On n'aura pas besoin d'y passer 1000 ans à chaque fois qu'on la verra. Donc, ça sera un bisou. Et au lit. Si je peux me permettre. Ça va. Ok. Donc, on va aller sur la seconde scène du crime. Là, du deuxième mec qui s'est fait énucléer. C'est comme ça qu'on dit. Quand on perd ses deux yeux. Enfin, quand on perd ses deux yeux. C'est gentiment dit. Eh oh. Voilà. Là, comme ça, je suis en mode... Voilà. Là, je me suis défendu. Ça va rentrer. Voilà. Voilà. Ça, c'était pas mal. C'était propre. Ça a été vite. J'ai fait deux, trois techniques un peu différentes. Ah. Qu'est-ce qu'il... Ah tiens, va aller avec ce petit chat là. En jogging. Ah, excusez-moi. Je m'appelle Nekomiya et... T'aurais pas vu de mignons petits chats dans les parages. Oh là là. Ça va être une quête. Il faut trouver des chats. Tu cherches des chats dans le coin ? Événement d'amis. Mazuya... Mazak... Ok. Vous avez lu. Vous avez lu. Oui, en fait... Déjà, quand la musique se met en branle comme ça. Oui, en fait, c'est moi qui m'occupe de tous les chats égarés à Kamurocho. Et là, j'en ai perdu certains de vue. C'est notre première quête secondaire. Trouver des... Et en plus, c'est trouver des chats. On a beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Oh alors, c'est lui qui les nourris. Super, maintenant ils vont pulluler. J'espère qu'ils n'ont pas trop faim. J'espère qu'ils n'ont pas trop faim. Je m'inquiète vraiment pour eux. Ce sont des chats de rue. Ils s'en sortiront. Tu crois ? Qui me dit qu'ils ne sont pas en train de mourir dans un coin ? Ce sont des chats de rue. Ils s'en sortiront. Ils étaient là bien avant toi et moi. Mais je ne suis pas le seul à m'inquiéter. Les amis des chats de Gouttière ont besoin de savoir qu'ils vont bien. Tu veux dire, il y en a d'autres comme toi ? Ah oui. Je tiens un blog sur tous les chats égarés que je trouve. Photos, icônes, adoptions, tout quoi. Mais depuis que je ne peux pas renseigner mes abonnés sur ces chats disparus, beaucoup se sont mis à paniquer. Je vois. Bah, ça ne me semble pas bien grave. Ça l'est pour moi. Voilà pourquoi je retourne la ville en quête de ces décieuses petites créatures. Et malgré tout, on va savoir pourquoi les chats détalent dès qu'ils me voient approcher. Moi, j'ai un indice. Pour savoir. J'ai un indice. On dirait que plus je leur offre d'amour et plus ils me fuient. Bah, ça dépend. Ce que tu appelles leur offrir de l'amour. J'ai ma petite idée aussi encore sur la question. Pourquoi ? Pourquoi ne pas l'accepter ? Miaou. Effectivement, il détale. Moins de chats, c'est aussi moins de crottes de chats. Alors bon, on débarras. Eh bien, les chats ont tendance à être assez capricieux, tu sais. Oh là là. Le dialogue pour rien dire. Là, c'est terrible parce que juste avant, à chaque fois qu'ils parlent, c'est pour construire une histoire. Et là, ça y est, on tombe dans le truc japonais. On perd un temps fou. Comme dans les JRPG que j'adore. Où je passe des centaines d'heures aussi. Mais le dialogue insipide pendant des heures sur est-ce que tu veux m'acheter des fleurs ? Quand t'as 41 ans, des fois, j'ai honte. Des fois, j'ai honte. Je dois le confesser, j'ai honte. Ah. Alors, tu sais quelques trucs sur eux ? Dis. Tu ne serais pas amateur de nos amis les chats, toi aussi ? Pas vraiment. Qu'importe. Tu veux bien m'aider à trouver mes chatons perdus ? Pense à la communauté des passionnés de chats. Sérieusement ? Oui. Tu n'aurais qu'à m'envoyer leurs photos une fois retrouvés. Ainsi, je saurai qu'ils sont bien vivants. Au moins, si on peut faire des photos, ça va déjà être un peu plus ludique. Parce que si c'est juste les chercher. Ah. Et je te récompenserais bien sûr en cash. Ah. Commençons les recherches. Ok. Tu m'as convaincu. Tant que ça se résonne à prendre des photos. Ah. Merci beaucoup. Ok. On va faire une petite quête secondaire. Oh là là. Ça va. Ah oui. On devrait s'échanger nos coordonnées. Au fait, je m'appelle Yagami. Alors, c'est quoi le genre de chat que je dois chercher ? Ah. Bien. Tu veux bien commencer par le calico ? Un brin trouillard. Je doute qu'il soit parti bien loin. Calico. Compris. Quelle plaie. Mais bon. Jetez un œil, il ne peut pas faire de mal. Super. Alors, je compte sur toi, Yagami-san. Ok. Rejoindre la scène du crime. Ok. Mais alors, au niveau des quêtes secondaires, je vais dans mes dossiers. Ah, ce n'est même pas une affaire secondaire. C'est juste que si vraiment je trouve des chats, je les prends en photo. Ah bah tiens, il y en a un là. Mais j'ai un appareil photo, moi. Ah ouais, j'ai une caméra. C'est ça le truc, c'est de prendre en photo ? Ah, c'est juste que si jamais je suis à vous. Non, mais vraiment ? Bah passe pas au moment où je prends la photo. Ok, je vais aller le voir pour voir si c'est ça. Ah Yagami tu as retrouvé le calico Il est toujours trouillard mais je doute qu'il soit parti bien là Bah oui il était en face de toi Peut-être que je l'aperçois en baladant en ville J'espère que je retrouverai ces chatons avant que leurs coeurs étaient leur jouent des tours Bon j'ai rien compris Allez on va aller On a perdu un temps fou je suis désolé On va aller rejoindre la seconde scène du crime Et du coup on a rien fait dans cette partie de vidéo C'est quand même malheureux Pour la peine un peu drab Oui voilà On va acheter de la bouffe Mais lui c'est un Si je me souviens bien La porte elle va pas s'ouvrir J'ai un mal fou avec la compréhension des portes C'est démoniaque Bon lui ils vont bien des choses à emporter Oui voilà Oh pardon excuse moi Hop là C'est la première fois qu'on vient tiens On va acheter à bouffer Bonjour Bienvenue au Smile Burger Berceau du sourire gratuit Et de l'américain Et de l'américanisation de masse On va prendre du Ah je peux pas prendre à emporter Dans tous les McDonald's on peut prendre à emporter Bon allez je me casse Bon allez je me casse Bah non mais ça sert à rien de me dire merci J'ai rien fait Je n'ai rien acheté Comme si on pouvait pas acheter un hamburger à emporter C'est quand même Bon ici là on peut quand même Il faut pas déconner quand même On peut quand même acheter un truc à emporter Bonjour monsieur Vous voulez pas me parler Bon ça va être Le commerce doit être difficile Si on peut pas vous parler Ah voilà C'est la caméra qui est merdée Il va me dire que je peux pas Voilà On peut rien acheter à emporter Bon ok Oui oui je t'en prie Je veux pas faire de concurrence Donc en fait les restos c'est pas possible C'est les magasins en fait Voilà Je viens seulement de comprendre Mais bon Allez on va continuer comme ça On va aller dans la petite ruelle Voir cette seconde scène du crime Si on trouve des indices Tenkashi elle est C'est là que la deuxième victime de la taupe a été retrouvée Le corps était dans la décharge je crois Dans les environs donc Alors Voilà Donc là la décharge Une peine à ordures Si le corps avait été retrouvé ici J'en aurais déjà entendu parler Je suis quasi certain Qu'il ne se trouvait pas parmi les ordures Ok Il doit y avoir Ah là Ça c'est l'arme du crime Non mais il doit y avoir Du sang Examiné l'endroit Où le corps a été retrouvé Bah Donc c'est pas ça Bah il vient de dire Qu'il a été retrouvé Dans la bonne ordures Des fois j'ai un mâle fou Ah Ça vibrait là Je vous êtes en train de vous dire Qu'est-ce qu'il fait Mais c'est parce que c'est ma manette vivre Attends Et c'est en dehors De la zone Où on peut inspecter Putain Cette allée est plutôt étroite Impossible pour une voiture De s'y faufiler La victime a dû l'emprunter à pied A moins que la taupe L'ait déposée Après l'avoir tuée Il n'y a pas assez de preuves ici Pour le déterminer Ok Oui en fait On fait vraiment l'enquête De savoir Ah là pareil Ça vibre Mais on sait pas Ce qu'on regarde en fait Je pense que ça débouche Sur Taïe boulevard Si elle sait se repérer Dans ses ruelles La taupe doit bien connaître Kamurocho Ok En fait c'est juste des petits On peut aller voir La masse d'armes Et j'entends vraiment Ce chat C'est très 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 intriguant C'est là Qu'il dépose les ordures Le corps devait se trouver Dans les environs Cette affaire remonte A plusieurs mois J'imagine qu'il ne reste Aucune trace Je devrais y regarder De plus près Examinez la décharge Bah je viens de le faire Ça qui dépose les ordures Devrait se trouver Dans les environs Cette affaire remonte Alors moi j'imagine qu'il ne reste Aucune trace Je devrais examiner Il regarde de plus près Bah Ils appellent ça La décharge Ah Ici Là Il y a quelque chose Oh C'est Une vis robuste S'il y a des vis Dans la vie Et puis certaines sont robustes Celle-ci en fait partie Aucun rapport avec l'affaire Pas d'autre signe de humeur Très Rien d'autre à trouver je crois Ok Donc Une enquête Rondement menée Mais pour pas grand chose Je ne peux rien faire Pour le moment J'imagine Ça nous a avancé A rien Ah Un anonymous Pétez-lui la gueule Pétez-lui la gueule C'est enfoiré d'Anonymous En plus c'est un Yamakazi Alors il culmine lui Pardon Il engrange Il est Yamakazi Et Anonymous en même temps Alors lui il faut lui péter la tronche J'arrive pas à retrouver le mot Que je voulais dire C'était pas culminé C'était pas Oh putain il m'a piqué mon portable S'enfoiré Allez hop Une course poursuite Séquence QTE Pour ceux qui n'auraient pas regardé Les premières vidéos Avec mon son pourri Ah mais merde je me plante Oh là là Ça commence bien Ça commence bien Mais merde je me prends le flow Oh merde Oh j'ai réussi Oh putain C'est stressant Moi je me stade pour un rien C'est pas mal fait en plus Bon c'est QTE quoi Mais c'est rigolo Pour un QTE c'est pas mal fait Enfin manette en main Non celui-là je l'avais vu venir Ah non je l'ai fait là Oh ta mère Allez 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 Homme masqué là Ok cinématique Pas mal Pas pas mal Pas mal Ok On va arriver sur le toit J'imagine Ouais ouais Yamakazi Et Il accumule Voilà Il accumule Et anonyme Oui bien sûr Un petit saut de 30 mètres Chaque matin Oh là je Ça va être compliqué Ça va être compliqué Ça va devenir notre pote Bon je retire ce que j'ai dit Allez Un bisou Un bisou Et on oublie tout On aura affaire à lui plus tard Je suis convaincu Il a pas un mauvais fond Il a juste envie de faire du Du parcours quoi Et dans l'anonymat Voilà C'est moi C'est moi qui suis Qui esprit mal placé Ah bah oui Il fait partie du gang des voleurs On les a vu au départ Dès le début C'est une évidence On a été coupé Tout va bien Bah j'ai failli me tomber de 50 mètres Mais oui ça va Je crois que j'étais marqué J'ai eu un arabe J'ai eu Ayabe Il ressemble à ce qu'il peut Sur la taupe Il rassemble Ah putain décidément Il rassemble Il rassemble Ce qu'il peut Sur la taupe Attends Qu'on ait du neuf Compris Ça marche Moi je réponds même pas au texto Je les lis Pio Je suis épuisé Je devrais rendre visite A ma grand-mère Non visite again Putain et ça va super vite Allez hop On va s'arrêter là Pour cette partie Je sais plus laquelle C'est la partie 9 Normalement C'est ça Oui Donc Et bien voilà On se retrouve Je sais pas Peut-être tout à l'heure Peut-être un peu plus tard Tout va dépendre de moi De mes humeurs De ce que j'ai mangé De mes voisins Tant qu'il fait Je vous embrasse tous très fort Je vous aime Et c'est pas des paroles en l'air Coucou Courcou C'est pas du monde Indique Merci.